Hey, hello, hello, chère Souty, comment vas-tu ? Ah, tu reviens pour un autre tabou, toi ? Bon, écoute, alors aujourd'hui, je vais te parler du rotopeur. Ça te va ? Tu sais pas ce que c'est le rotopeur ? Je vais t'expliquer. En fait, le rotopeur, c'est une méthode que va utiliser le jeune homme juste avant la pénétration. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que vous êtes sur le point de faire l'amour, ça se passe super bien, tu es super excité, je parle de la fille, tu es super excité, tu es complètement lubrifié, tu es trempé. Voilà, ça fonctionne bien. Et puis, tout d'un coup, le jeune homme, au moment de la pénétration, fait un rotopeur. Rotopeur. Ok, je te mine parce que tu n'as pas compris. Rotopeur. C'est-à-dire qu'il va cracher sur sa main pour lubrifier le goût de son sexe afin de pénétrer plus facilement la jeune fille. Le problème, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'on est déjà lubrifié. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de ça. Ce n'est pas grave. Et c'est juste horrible parce que, imaginez, jeunes gens, quand vous faites votre rotopeur, il y a le vieux filet de barre qui arrive sur le torse. Je sais du vécu, c'est pour ça. Du coup, j'ai ma crème sur le visage. Du vieux filet de barre qui arrive sur le torse et ça peut venir tout casser. Bon, ok, on est super excité, on oublie tout ça. Mais moi, ça m'est resté en mémoire, même si on a fait amour. Et arriver à chaque relation, à entendre le rotopeur, non, je crois que ce n'est pas juste. Ce n'est pas une obligation, en fait, de cracher sur son sexe pour pouvoir pénétrer sa partenaire. C'est déjà assez lubrifié comme ça. Ou sinon, il y a des lubrifiants. Vraiment, je pense qu'il faudra utiliser le rotopeur vraiment en cas d'extrême urgence parce qu'il n'y a pas de lubrifiant et madame ne lubrifie pas. D'accord ? Donc voilà, moi, c'est un tabou sur lequel je n'osais pas parler. Est-ce que vous, justement, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé, mesdames ou messieurs, en pensant que c'était la bonne solution pour continuer l'acte sexuel ? Voilà. Ce n'est pas tout, mais là, je ressens à une maman qui vient de se réveiller et qui doit se maquiller. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une très, très belle journée, chère Sweetie. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau tabou. Ciao, ciao !